Merci. Il a enflammé le tour l'an dernier. Egan Bernal ! En toute logique, Egan Bernal est favori à sa propre succession. Bémol pourtant, le Colombien s'est montré en difficulté il y a 15 jours dans le Dauphiné, sur lequel il a abandonné. Il y a un petit mystère autour d'Egan Bernal et de cet abandon, assez troublant d'ailleurs. Mais ouais, on n'a pas beaucoup de certitudes. Moins dominatrice, son équipe Ineos a décidé de se passer de deux anciens vainqueurs. Chris Froome, quadruple lauréat de l'épreuve, et Guéren Thomas, victorieux en 2018. Du coup, dans cette course au maillot jaune, une équipe affiche déjà la couleur. La formation Jumbo Visma allie en effet deux vainqueurs en puissance. Tom Dumoulin, deuxième du Tour il y a deux ans, et surtout Primoz Roglic. Le vainqueur du Giro 2019 peut devenir le premier Slovène à remporter l'épreuve. Si on prend les individualités, ce sont quand même des coureurs qui ont beaucoup de talent, qui ont l'expérience des grands tours. En courant bien ensemble, ça va forcément donner quelque chose de puissant. Pour les coups d'éclat, on peut compter sur Julien Alaphilippe. Deux victoires d'étape et 14 jours en jaune l'an dernier. Cette année, la France a beaucoup d'ambition avec les outsiders. Romain Bardet et Guillaume Martin, sans oublier bien sûr Thibaut Pinot. « T'es le grand ! T'es le grand aujourd'hui ! T'es le grand ! » Brillant sur le Tour 2019, avant d'abandonner, blessé à deux jours seulement de l'arrivée sur les champs, Pinot n'a cette fois qu'une envie, finir en jaune à Paris. Il a trois semaines pour se rapprocher de son rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada